... Le pays de Cornouaille est certainement l'un des plus contrastés de la Bretagne. Elle qui a su garder de ses côtes de granit à sa campagne verdoyante des paysages sauvages, escarpés. Ce pays qui s'étend sur l'ensemble du Finistère Sud est une terre de caractère qui, une fois les tempêtes d'hiver passées, laisse ses plages se faire bercer par le soleil d'été. Quimper, capitale de la Cornouaille, affiche fièrement son histoire avec sa cathédrale gothique et ses maisons à pans de bois. Autant de témoignages d'un passé riche, hérité de l'océan et de ses terres généreuses. Dans ce pays, il existe un aliment indissociable de la région, c'est le beurre salé. Et aujourd'hui, le beurre retrouve ses lettres de noblesse grâce à des races anciennes de vaches bretonnes. Michel et sa famille font le pari de produire autrement, avec la froment du Léon et l'armoricaine, un lait qui, une fois transformé, donne naissance à un beurre si jaune qu'on le nomme ici bouton d'or. Quand le beurre, il est tout frais, il y a ce goût de crème et ce petit goût de noisette-là. Et voilà, c'est tout simplement vrai. Le pays de Cornouaille découvre aussi ces dernières années un aliment auquel il portait jusqu'alors peu d'attention. Grâce à ses courants marins et à ses grandes marées, les côtes bretonnes foisonnent d'algues comestibles. Si ce maître est réputé en Asie, il reste encore peu connu des consommateurs français. Mais pour André, les algues n'ont plus de secret. À chaque fois que l'océan le permet, il part cueillir des algues. Pour André, c'est bien plus qu'un passe-temps, c'est son métier. Mon métier, c'est récoltant d'algues de rive. C'est une profession qui est vieille. C'est Colbert, la première fois, qui a réglementé la récolte d'algues de rive. Donc ça date de 1681. Ça fait quelques années. Et on est vraiment professionnels depuis 2005. Voilà plus de 10 ans qu'André sort par tous les temps pour vivre de ses récoltes. Un métier qu'il a choisi pour sa proximité avec l'océan. Mon premier métier, j'étais moniteur de voile. J'ai commencé en 73. Et donc moi, la mer, c'est... Bon, j'ai fait d'autres choses depuis, mais la mer, c'est mon élément. Puis quand on a des lumières comme ça, ça commence à se couvrir un peu, mais c'est vrai que c'est des belles lumières. Il faut être un peu contemplatif peut-être pour faire ce métier-là aussi, parce qu'il faut qu'on vive avec la nature. Et donc il faut aimer la mer si on ne l'aime pas. Ça me paraît difficile de faire ce genre de métier parce qu'on dépend d'elle totalement. Aujourd'hui, ils sont en Bretagne plus de 130 professionnels à récolter les algues de rive. Une récolte particulière puisqu'elle s'effectue au rythme des marées. Quand la mer est basse, on arrive où les algues qu'on veut récolter, les plus basses existent, comme l'immental ou le combo. Là, on ramasse et on remonte. On remonte avec la marée. Donc ça peut durer 5 heures quand on a vraiment beaucoup d'algues à récolter. Le plus compliqué, c'est l'hiver quand il fait froid. Parce que c'est vrai qu'on ne tient pas 2 heures dans l'eau l'hiver. Mais autrement, c'est pas physiquement. Si on adapte, on prend des couteaux plus petits, des sacs plus légers. Donc c'est pas compliqué physiquement. Largement utilisés dans l'agroalimentaire comme épaississants, gélifiants ou stabilisants, les algues récoltées par André seront, elles, consommées comme des légumes. Un argument important pour André qui souhaite faire connaître ces saveurs offertes par l'océan au plus grand nombre. Ça s'appelle de l'immentalia elangata, du haricot de mer, pour les gens qui ne connaissent pas. parce que ça a la forme d'un haricot. Ça se mange comme des haricots verts, tout simplement. Ça se blanchit très légèrement et après, on peut les déguster crues, en salade ou avec du beurre, un peu de persil et on les fait cuire directement. Les intérêts, c'est toutes les vitamines, les fibres. Et ça vient du milieu marin, donc pas mal de protéines. Il existe plus de 20 espèces d'algues autorisées à la récolte. C'est un peu croquant. Chacune a sa particularité. C'est pas très salé parce que les ales, c'est comme le poisson, il n'y a pas plus de sodium. Et ça a un goût délicieux. C'est vraiment bon. À l'image des fruits et légumes, elles ont aussi leur saison de récolte. Et comme à l'intérieur des terres, c'est au printemps que la mer offre ses meilleures productions. Non loin du parc naturel d'Armorique, apparaît dans la brume matinale un trésor régional. La petite ferme de la famille Keranguevin possède 11 vaches exclusivement bretonnes, des fromants du Léon et des armoricaines qui, comme tous les matins, s'en vont à la traite. Voilà. Doucement. De cette exploitation à taille humaine, loin des grandes usines laitières, Michel retire de nombreux avantages, à commencer par la relation qu'il entretient avec ses vaches. Ce qui est agréable, c'est que c'est cette complicité-là qui s'est établie au fil des ans et on est bien avec ses animaux. On sent qu'il y a un équilibre qui s'est fait entre l'homme et l'animal. Et moi, je la respecte et elle, elle me respecte, elle me donne son lait, moi, je la soigne. Et voilà, donc c'est mes vaches, quoi. C'est pas les vaches à quelqu'un d'autre, c'est les miennes, quoi. Voilà, c'est tout. Elles me connaissent. Ouais, c'est... Michel sait combien ces vaches sont précieuses et ce, à plusieurs titres. Le premier, son lait, exceptionnellement jaune et riche. Ce lait arrive directement dans ce petit laboratoire pour être transformé en beurre par Claude, la femme de Michel. La première étape est de séparer le lait et la crème grâce à une écrimeuse. Cette machine révèle alors soudain les performances nutritives de ses vaches 100% bretonnes. Avec le lait de nos vaches, là, il faut à peu près une dizaine de litres de lait pour faire un litre de crème. Et on avait calculé que pour sur une autre race type Holstein ou... Il faut plus de 23 litres. La fromant et l'armoricaine ont vraiment un lait très fromageable. Et plus il y a des... Plus il y a de la matière protéique dans le lait, et plus on a de rendement fromagé. Et au niveau du beurre, c'est pareil. Une fois la crème obtenue, elle est passée dans cette baratte électrique. La crème va être fouettée et rincée plusieurs fois jusqu'à obtenir un beurre d'une couleur bouton d'or. Une couleur qu'aucune autre vache ne peut égaler. Donc ça, c'est dû à la race de la vache qui fixe le bêta-carotène et qui donc fait des produits très typés, très jaunes. Ça a un goût très fin aussi. Les gens des fois ont peur quand ils voient la couleur. Ils se disent « Oh, ça va être fort ! » Et non, pas du tout. Puisque nous sommes en Bretagne, le beurre est évidemment salé à 2%. Claude n'ajoute aucun conservateur. Le beurre est ensuite façonné en motte et dans le souci du détail. La famille Keranguevin les vendra bientôt sur les marchés de la région. En attendant, nos vaches regagnent leur champ. « Allez ! » « Plut, 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 plut ! » Mais quand vient l'heure de les faire pâturer, Michel doit troquer sa tenue de paysan avec celle d'agent de la circulation. « Allez ! » Ces belles dames, au rythme de vie plutôt paisible, doivent se confronter de temps en temps au monde pressé des hommes. « Allez ! » Même si elles sont un peu bousculées, elles savent qu'une fois la route traversée, elles pourront alors profiter des herbes bien vertes de cette exploitation intégralement bio. Dans un monde agricole dominé par la production intensive, Michel fait figure d'ovni. Il possède uniquement 11 vaches. De plus, il a fait le choix de maîtriser de A à Z sa production pour ainsi pratiquer son métier en accord avec ses valeurs. « On voulait se démarquer, on voulait avoir un produit d'excellency, d'exception. Et pour ça, il a fallu qu'on change de race de vache. » Michel fait ce métier depuis plus de 30 ans. Lui aussi a possédé de nombreuses vaches laitières plus traditionnelles. Mais un jour, il a compris que la qualité n'allait pas forcément de pair avec le rendement. Il fait alors le pari de produire moins mais mieux. Il se tourne vers la froment du Léon, reconnaissable à sa robe couleur froment, parfois tachetée de blanc. Puis vers la vache armoricaine qui, avec sa couleur à cajou, représente aussi l'histoire bretonne. Privilégier les races bretonnes, c'est revendiquer une identité. Une identité sur les produits. Donc, c'est un héritage qu'il faut préserver et qu'il faut valoriser. surtout que si on peut prouver qu'on développe une économie et qu'on a un revenu grâce à ça, je veux dire qu'on a raison. C'est gardons nos richesses et profitons-en. C'est ça. Et nos richesses, c'est nos produits, c'est notre famille, c'est notre cadre de vie, c'est tout ça. Ainsi, loin du productivisme, il prouve ici qu'on peut produire et vivre autrement. Délaissés après la guerre pour des races plus productives, l'affrement du Léon et l'armoricaine était il y a plus d'un siècle très répandu en Bretagne. Aujourd'hui, ces races sont menacées. Seulement une dizaine d'agriculteurs les utilisent. Faire redécouvrir le patrimoine auprès du grand public est une démarche qui demande beaucoup de passion, mais aussi du temps. André va s'adonner à une activité qui exige un certain doigté. Dans ce qui ressemble à un immense plat de spaghettis, il trie une à une, patiemment, ces algues pour les étendre sur un fil à linge. Ce que je recherche en triant, c'est donc la cupule, c'est ça, l'algue, de façon à, comme elle est ramifiée à peu près symétriquement de chaque côté, il y a deux rameaux, donc comme ça, je peux la suspendre facilement et elle ne va pas glisser par terre. Elle est retenue par la cupule. Et là, c'est une pièce où il fait chaud, donc elles vont sécher. Normalement, dans 24 heures, ça sera sec. En séchant, l'algue va perdre 70% de son poids. Si elle peut être utilisée fraîche et mise en bocaux, le séchage est aussi un bon procédé de conservation. Et grâce à ses propriétés étonnantes, l'algue ne va rien perdre de ses qualités nutritives à l'image du combo. On voit bien la substance un peu gluante. On la voit sur les doigts et ça colle, ça fait des fils d'ailleurs. Et ça, quand c'est sec, ça disparaît. Et puis ça reprend ses qualités premières une fois qu'on les remet dans l'eau. Le kombu, le thali en breton, on peut la cuisiner par exemple avec des pommes de terre. On met un petit morceau dans les pommes de terre, donc ça donnera un goût iodé aux pommes de terre ou aux autres aliments. Comme les aginettes vont passer aussi dans les aliments grâce à l'eau de cuisson, ils seront un peu plus fermes. Et ça, bon, ça sera meilleur. On peut en mettre dans la soupe, donc on coupe en petits morceaux ou alors la cuisson des légumineuses. On met un bout comme ça dans le lit d'eau qu'on met avec des lentilles ou des chiches ou des choses comme ça et ça va cuire plus vite. Et en plus, elles captent les impuretés qu'il peut y avoir dans les légumineuses et elles ne sont pas bio. Éventuellement, pourquoi pas des pesticides, des choses comme ça. L'algue, c'est presque des buvards, ça va capter tout ça et dans ce cas-là, on jette le morceau d'algue. Par contre, si c'est des légumes bio, il n'y a aucun problème. André est incollable sur les algues. Il a compris depuis longtemps qu'elles étaient une richesse inestimable pour le patrimoine breton. Mais avec près de 6 000 tonnes récoltées par an, la profession des récoltants d'algues de rive et les scientifiques de la station biologique de Roscoff se préoccupent de la gestion des ressources. « Alors là, il y a 4,30 kg. » « Je fais ce qu'on appelle des cadras. » « Les cadras, ça sert à mesurer la biomasse des algues exploitable. » « Donc on vient sur une zone, on fait des cadras. » « Là, ils font 50 cm². » « On coupe à la longueur voulue qu'il faut laisser pour cette algue-là et on pèse le poids de chaque cadras. » « Et après, en mesurant la surface du champ d'algues, on extrapole une biomasse disponible. » André s'intéresse particulièrement à une algue, l'ascofilome. Largement utilisée par l'industrie agroalimentaire et cosmétique, elle est à présent surveillée de près car son effectif diminue. « En 2005, on a commencé à avoir un régime d'autorisation pour récolter les algues et on s'est aperçu que cette algue-là, comme c'était la plus demandée, si on faisait n'importe quoi, si on coupait à blanc, elle ne repoussait pas. Moi, l'ascofilome, il y a 10 ans, j'en récoltais là-bas et là, il n'y en a plus du tout. Ni aucune autre algue d'ailleurs. Donc ça, c'est les changements climatiques, c'est clair. C'est impacté par la température de l'eau qui fait que ce sont des algues bretonnes, elles n'aiment pas trop la chaleur comme les bretons. Elles ne suivent pas le rythme d'adaptation. » Grâce à ses études, il a été décidé de ne pas couper l'ascofilome en dessous de 30 cm et de laisser par rotation des zones en jachère pendant plus d'un an. Des initiatives qui, pour la chercheuse Doriane Stagnol, sont à appliquer rigoureusement. « T'as mesuré quel âge du coup ? » « On a fait ça sur l'asco. » « Sur l'asco ? » « Oui. » « Ça a l'air de rien mais en fait, c'est des espèces qui sont très importantes pour le fonctionnement des écosystèmes mais aussi parce qu'elles créent des abris pour toutes les espèces associées comme les bigorneaux, les patelles et donc elles ont un rôle de protection sur les strands mais aussi pour l'aspect socio-économique de toute la filière algue parce que la filière algue regroupe quand même plus de 1 600 emplois pour une valeur estimée à 425 millions d'euros. Donc c'est quand même une filière qui est non négligeable et qu'il faut essayer de protéger pour tous ces récoltants qui vivent de cette ressource. Il y a des algues partout dans le monde. Les macro-algues, il y en a partout. Mais la Bretagne a cette spécificité notamment d'avoir des très grandes marées ce qui fait qu'on les voit sur les strands et ça fait partie du patrimoine visible entre guillemets de la Bretagne. Cette richesse propre à la Bretagne pourra ainsi peut-être perdurer et côtoyer les futures générations. Il y a Hidoki qui a ses onglons un peu longs. Il faudrait peut-être qu'on arrive à lui tailler ça pour qu'elle marche bien. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire c'est ce que Michel réalise avec son fils Pierrick. Heureux de voir son fils avec lui sur l'exploitation, il sait aujourd'hui que Pierrick reprendra le flambeau et continuera à perpétuer ce savoir-faire au service des produits locaux. au niveau de l'attache de la queue quand c'est bien enrobé. Là ça commence à prendre forme ce troupeau breton celtique. Là je suis en association avec mon père. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes qui voudraient s'installer un peu dans un modèle comme on a mais disons que pour monter un troupeau de race locale en pure race c'est vrai qu'il faut plusieurs années pour réussir à vraiment trouver une bonne génétique pour faire des produits de qualité. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance. Il y a aussi une transmission de clientèle. Déjà mon père est fier de dire qu'il y a quelqu'un derrière lui il a son fils qu'il récupère de dire ça aux clients et les clients ils sont aussi heureux que lui on va garder notre producteur de bons produits. Sur les marchés des terres de Cornouailles la famille Keranguevin s'est faite un eau. L'un des plus importants marchés est celui de Quimper. C'est ici que Michel va installer son fourgon et vendre l'ensemble des produits de sa production. Et l'un de ces produits phares c'est évidemment le beurre qui en ce moment est très demandé par sa clientèle. en fait le beurre en fait le beurre c'est un produit saisonnier chez moi puisque c'est vraiment au printemps et été où j'emmène ce produit là au marché et il y a vraiment des amateurs de beurre et ils savent reconnaître le produit en fait et donc en fait le mot c'est le bouche à oreille qui fonctionne et donc les gens viennent chercher le produit qu'ils attendent et le succès à la vente est indiscutable car bien avant la fin du marché la motte a totalement disparu si la couleur du beurre attire Michel a aussi remarqué que parfois elle inquiète les consommateurs en fait c'est à moi d'expliquer aussi pourquoi le beurre est aussi jaune quoi et leur expliquer que c'est vraiment le patrimoine génétique de nos races locales qui fait que le beurre est de cette couleur là donc c'est super c'est une éducation populaire quoi le marché est ici une école culinaire André doit lui aussi éduquer sa clientèle et la convaincre que les algues c'est bon du kombu le haricot de mer l'immental en conserve ça c'est pour la cuisson des légumineuses ou la soupe une démarche aussi instructive que militante c'est aussi pour ça que je suis là pour que les gens puissent savoir ce que c'est comment les utiliser et se dire que c'est une nourriture du coin c'est pas délocalisable c'est vraiment du travail d'ici et ça c'est important que les gens se rendent compte qu'il y a des choses qui peuvent se passer ici sans qu'on fasse appel à des circuits très longs où il y a du transport du carbone et plein de choses comme ça qui sont pas terribles pour l'environnement et les gens aiment bien en plus que ça soit d'ici on dit des bretons qu'ils sont têtus mais n'est-ce pas un défaut qui sert leur région entêtés à préserver leur patrimoine ils continuent contre vents et marées de protéger leur terre et leur océan pour profiter encore longtemps des produits uniques du pays de Cornouailles Aujourd'hui je vais cuisiner une gaufre aux algues et son beurre bouton d'or Pour réaliser cette recette pour 4 personnes il vous faudra 125 g de farine 60 g de beurre bouton d'or 2 oeufs 20 cl de lait 1 g de graines de pavot 10 g d'algues 3 g de paprika doux 5 g de levure de boulanger 1 pincée de sel Pour la finition 40 g de beurre bouton d'or à température ambiante 60 g d'algues 5 g d'huile d'olive Pour la préparation des gaufres t'yadir le lait et délayer la levure puis ajouter le beurre mou et le sel séparer les jaunes des blancs d'oeufs et les réserver hacher les algues former dans un saladier une fontaine avec la farine Pour faire une fontaine de farine il suffit juste de former un trou au centre de la farine Dans la fontaine ajouter les jaunes et remuer en versant doucement le lait tiédi contenant la levure ajouter ensuite le paprika et les graines de pavot remuer ajouter enfin les algues hachées battre les blancs en neige mais pas trop ferme les ajouter à la pâte en incorporant doucement afin de ne pas casser les blancs ne pas utiliser le fouet mais tout simplement une maryse ou une spatule laisser reposer la pâte dans la pièce pendant 35 minutes en couvrant le saladier d'un papier film ou d'un linge bien propre mélanger les algues avec de l'huile d'olive assaisonner et réserver attention les algues ont tendance à être un petit peu salées ne salez pas trop l'appareil à gaufre faire un beurre pommade le beurre doit être à température ambiante chauffez le gaufrier et huilez très légèrement versez l'équivalent d'une ou deux petites louches en fonction de la taille de votre gaufrier il faut impérativement que la pâte recouvre la taille de la gaufre laisser cuire 3 à 4 minutes quand la gaufre est bien colorée la retirez la laisser tiédire et confectionner pendant ce temps là une autre gaufre la gaufre peut aussi être découpée à l'aide d'un porte-pièce pour le dressage et la finition dans une assiette de votre choix déposez la gaufre au centre disposez dessus la salade d'algues à l'aide d'une cuillère réalisez une larme de beurre sur le côté de l'assiette ajoutez enfin quelques herbes ou fleurs en décoration je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501